Salut à tous c'est Nano, j'espère que vous êtes en forme, nouvelle vidéo sur la carrière avec Tottenham, alors je sais pas trop quand est-ce que vous voyez cette vidéo là, peut-être dimanche, c'est vraiment, vraiment pas sûr, puisque hier est censé être sorti l'épisode de Naples, donc je sais pas trop, je sais vraiment pas quand vous allez voir cette vidéo, et du coup, bon ben voilà, c'était, j'avais envie de la tourner, j'espère qu'elle sera en plus de celle de, entre, de mercredi, je vous montre un petit peu le programme, aujourd'hui match contre Fulham, qui n'est pas au montage de cette vidéo, donc il sera fait, mais il sera coupé, match contre Aston Villa, qu'on va faire, on reste ensemble, match contre l'AC Milan, on va le faire, on reste ensemble, soit on s'arrête là, soit si on est motivé, on pousse jusqu'à Manchester City, et on essaie de clôturer le mois d'octobre, bon il y a un match contre Brentford, qui vient de se greffer, puisque vous le savez, on a éliminé Norwich, épisode précédent, 4-1, donc du coup, on continue cette magnifique aventure de la Carabao Cup, puisque la finale de Carabao, je crois qu'elle se joue en février, si je dis pas de bêtises, beaucoup plus tôt que la finale de FA Cup, donc voilà, si on est motivé, on va jusqu'à Manchester City, et si on a un coup un petit peu de moins bien, on s'arrêtera contre l'AC Milan, le match retour de Ligue des Champions, déjà, déjà, ça passe vite, et j'ai regardé le mois de novembre, plutôt intéressant, le mois de novembre, et le mois de décembre, très, très, très intéressant, avec des grosses oppositions, carton rouge pour Sanchez, ça me dit rien du tout, je pense que c'est un cumul de 3 cartons jaunes, très certainement, je sais pas du tout, parce qu'il a pas pris de rouge, là, j'en suis sûr à 100%, donc ce qu'on va faire, on va mettre, c'est vrai que Stéphane Devray est blessé aussi, ça m'arrange pas, quelques temps, donc on va mettre Foyce, pour ce match-là, bref, je fais la composition, les amis, et de toute façon, je vous le coupe au montage, ce match, contre, contre qui d'ailleurs, je sais même plus, contre, 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 nos amis de, peut-être, un petit peu de souvenirs de Foulan, donc petit derby londonien quand même, donc c'est pas mal. Allez, petit changement, j'ai trouvé une solution en termes de composition, j'ai fait descendre d'ailleurs d'un cran, ça me paraît évident, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, et j'ai mis Wenyama titulaire, avec ses 84 de général, plus que Matt Foyce titulaire, qui est encore, encore très jeune, même si c'est un bon joueur, y'a pas de soucis, chaque fois qu'il joue, il joue plutôt bien, la composition qui va affronter cette équipe de Foulan dans ce derby, Wenyama, Dele Alli, pour faire le lien entre le bloc défensif et offensif, Dyer Alderweireld, défenseur centre, à droite-orier, à gauche, Alexandro, Sanchez, défenseur, euh, milieu-gauche, pardon, Philippe-Louis, Philippe, qu'est-ce que je dis, Philippe-Anderson, pourquoi Philippe-Louis, qu'est-ce que le joueur de l'Atlético de Madrid vient foutre dans ma composition, n'importe quoi, Philippe-Anderson à droite, parce qu'il remplace Malcombe, c'est encore 15 jours, Eriksen en 10, et à la conclusion, bien évidemment, le légendaire Hurricane, c'est parti, allez, de retour, victoire 3-0, but de Dolberg, qui est rentré à la 60ème minute de jeu, but de Eriksen, et but de Alexis Sanchez, on va simuler, c'est un match tout à fait, tout à fait correct, comme d'habitude, de toute façon, avec Tottenham, y'a peu de surprises, surtout sur ce genre d'opposition-là, on l'a vu, l'épisode précédent, contre Norwich, c'est relativement facile, alors contre Fulham, c'est un petit peu le même esprit, un petit peu le même adversaire, le même niveau d'adversaire en tout cas, et ça nous met de bonne confiance en tout cas, pour le match contre Aston Villa, qui devrait, en termes de, je pense, de résultats, ressembler un petit peu à Norwich et à Fulham que je viens de faire, c'est bon, il est de retour, Davison Sanchez, c'est une bonne nouvelle, je regarde vite fait les rapports des jeunes, voir s'il m'a pas trouvé une pépita, allez, l'équipe médicale a libéré Malcombe de sa blessure, donc ça c'est une bonne nouvelle, je pense qu'il a encore le petit pansement, mais ça devrait aller, puisqu'il y a des matchs internationaux, donc il a encore le temps de bien récupérer, il sera certainement sur le banc au prochain match, on a réussi à vendre Cameron Carter, donc ça c'est une bonne nouvelle, il nous a alloué 5,5 millions d'euros, c'est bien pour un joueur qui jouait jamais, puisque c'était plutôt Foyce, le quatrième défenseur, sachant qu'il y a d'ailleurs, comme on l'a fait là, avec la blessure de Devray et le carton rouge de Davison Sanchez, qui peut jouer défenseur central et qui joue plutôt bien, et un objectif atteint, à savoir celui d'augmenter en 3 saisons la valeur du club, donc ça, on y arrive plutôt bien, depuis qu'on a pris les fonctions de ce club-là, et qu'on a remplacé Mauricio Pochettino. Allez, c'est parti pour le match contre Aston Villa, nous sommes premiers du championnat après cette journée, 17 points, juste derrière nous c'est Brighton qui fait encore de la résistance, et qui empêche Manchester City d'être à cette seconde place, Crystal Palace est quatrième, waouh c'est chaud, Burnley 5ème, Liverpool 6ème, est-ce que Manchester United un petit peu remonté, ils sont 10ème, Arsenal est bien remonté, avec 3 victoires au compteur de match nul, 2 défaites, c'est Manchester United qui fait beaucoup de match nul, et qui empêche cette équipe d'être mieux que 10ème, et Aston Villa, notre adversaire du jour, est 14ème. La composition avec quelques petits changements pour ce match-là, vous voyez que Hugo Lloris est dans ses cages, j'en jève juste la pluie, parce que j'aime pas trop ça, Hugo Lloris dans ses cages bien évidemment, Alexandro défenseur droit, et oui messieurs, il faut bien essayer de jeter de temps en temps des petits trucs, on l'avait déjà fait sur une blessure une fois, ça avait plutôt bien fonctionné, et j'avais envie de faire jouer Davis, et j'avais pas envie de sanctionner Aurier, c'est pas ce que je veux dire, mais j'avais envie d'avoir et Davis et Alexandro, donc on va tester, on va voir si la relation brésilienne, Philippe Anderson-Alexandro fonctionne sur le flanc droit, donc Alder Virel, Davidson Sanchez dans la défense centrale, Davis à gauche, Wenyama, Dele Alli, pourquoi Wenyama à la place de d'ailleurs ? Je pense que Wenyama se projette beaucoup moins vers l'avant, et ça me permet d'avoir Dele Alli beaucoup plus libre, dans ce milieu à deux, et peut-être de se projeter un petit peu plus vers l'avant, et d'être plus dangereux, Alexis Sanchez à gauche du coup, sur le débordement côté gauche, Eriksen en numéro 10, et Harry Kane toujours devant, je pense qu'il y aura des changements pour le match juste avant Manchester City, le match du coup du Milan AC, puisqu'on a fait 3 matchs, 3 victoires, sur cette première partie de phase de poule, en Ligue des Champions avec cette équipe de Tottenham, je pense qu'il y aura quelques changements, je me demande si je ne vais pas jouer en 4-4-2, voyez-vous, je ne suis pas sûr à 100%, mais pourquoi pas faire un 4-4-2, soit avec Son Dolberg, Dolberg sera titulaire, c'est sûr à 100% contre l'AC Milan, c'est les plans que vraiment je veux mettre en place pour le match contre le Milan, et pour reposer bien sûr un maximum de joueurs, et avoir tout le monde en forme dans ce 11 là, pour le match contre Manchester City. Voilà, bien joué Eriksen, bien joué, bien joué, est-ce que tu vas pouvoir trouver une solution, avec Alexis Sanchez, qui va nous mettre un petit coup de spécial, un petit ballon piqué, ça ne passe pas, et c'est bien défendu, par, alors Terry, je ne sais pas si c'est John Terry, ça y ressemble fortement, je pense qu'il doit avoir atteint les 47 ans aujourd'hui, donc voilà, toujours John Terry sur les gazons anglais, qu'il aurait cru, Oh ! Dele Alli, pas mal du tout ce qu'il venait de faire, on venait de voir une stat, que nous avait donné là, la télé anglaise, on est la meilleure défense du championnat, avec seulement 3 buts encaissés, en 7 match, donc c'est une très très bonne stat, on va dire, et par contre, je veux juste revoir l'action de Dele Alli, je vous ai parlé de Wenyama, à la place de Dyer, qui permettrait un petit peu à Dele Alli, d'être plus libre, et plus offensif, on a un double passement de jambes, grand pont, de Dele Alli, et la frappe enchaînée, qui était un peu trop axiale, un petit peu trop sur le gardien, mais quand je vous dis que, Wenyama permet à Dele Alli, d'être un peu plus libre, un petit peu plus offensif, et bien on a mis 10 minutes, à s'en rendre compte, et à voir que, on était plutôt correct, dans cette stat là, c'est quoi ce but de ouf, que nous vient de nous marquer, Alexis Sanchez, 11ème minute de jeu, c'est le tout début du match, et le but d'Alexis Sanchez, sur cette passe un petit peu hasardeuse, de Wenyama, je ne sais pas si c'était voulu, ce qu'a fait, ce qu'a fait notre, notre milieu récupérateur, en tout cas, 12ème minute de jeu, on vient de marquer ce but, il y a cette passe là, pour Wenyama, qui met un ballon piqué, qui est contré, c'est repris de voler du gauche, instantanément, par Alexis Sanchez, c'est sous la barre, c'est imparable, le ballon tourne beaucoup, c'est difficile à capter, là, une claquette, à ce niveau là, aurait été très très compliqué, pour le gardien de Aston Villa, très bien joué, 1-0, 12ème minute de jeu, on est encore une fois, sur notre temps fort, entre la 10ème, et la 40ème minute de jeu, on est bien, on est très très bien, dans ce début de match, on va continuer à pousser, et à se mettre, dans de bonnes situations, après Fulham, pour surtout préparer Manchester City, qui je pense, devrait être un match, assez compliqué, et le premier gros match, après Paris, en championnat, dans ce début de carrière, dans ce début de deuxième saison, avec Tottenham, le centre d'Alexandre, que je trouve beaucoup plus intéressant, je maintiens à droite, qu'à gauche, je ne sais pas si ça s'est déjà vu, des défenseurs comme ça, replacés, à la base plutôt à gauche, à droite, ou même dans l'axe, ça s'est fait avec Aspili-Coueta, à Chelsea, qui était à la base un défenseur gauche, à Marseille, qu'on a passé à droite à Chelsea, et maintenant, qui est dans l'axe, donc lui, très très complet, de base, il avait quand même assez de faculté, à pouvoir jouer un peu partout derrière, mais ça a été beaucoup plus accentué, après son arrivée à Chelsea, mais là, Alexandro à droite, franchement, je le trouve plus intéressant que Serge Aurier, et je trouve Davis à gauche intéressant aussi, donc c'est plutôt Serge Aurier, qui devrait, à mon avis, passer la troisième, dans son niveau de jeu, et on va peut-être continuer, avec ce dispositif là, avec Alexandro à droite, parce que je le trouve plus offensif, je le trouve beaucoup plus libre, sur le côté droit. Oh, Hurricane sur ce centre, d'Alexis Sanchez, qui a envoyé, une espèce de missile, une torpille, il a envoyé, sur les cages, du gardien d'Aston Villa, on va continuer à pousser, même si c'est que la 35ème minute de jeu, on va continuer à pousser, jusqu'à la fin de cette première période, on va essayer de garder un rythme assez levé, dans cette première période, et dans ce match là, parce que je pense, que c'est un petit peu, Aston Villa, pas une équipe piège, mais, Koja, peut éventuellement, être un petit peu embêtant, s'il décide de donner les ballons, dans le bon tempo, mais, on n'est qu'à 1-0, c'est la mi-temps, on a plutôt, pour habitude, d'en mettre deux, dans notre période assez fort, et c'est plutôt, c'est plutôt les fins de match, où on est assez, pas brouillon, mais assez relâché, on va dire ça comme ça, soit parce qu'on a fait le taf, et qu'on a plus de 2 buts d'écart, soit parce que, clairement, les joueurs sont fatigués, il y a beaucoup d'intensité, dans ce qu'on demande à nos joueurs, la sortie du goalie au Rhys, elle est bien jouée, elle est bien jouée cette sortie, elle est bien anticipée, à mon avis, on va arriver à la mi-temps, avec un but d'avance, pour cette équipe de Tottenham, et ça devrait, nous mettre, je pense, un petit peu de peps, de se reposer, à cette mi-temps, pour la seconde période, essayer d'aller mettre ce second but, en tout cas, on ne va pas rentrer dans un contrôle de match, c'est absolument sûr. Je ne sais pas s'il la touche, je ne sais pas s'il la touche, Hugo Lloris, en tout cas, ce but, je le voyais au fond, et je vous l'ai dit, Koja, il va être un petit peu embêtant, c'est D'Evison Sanchez, non, il ne la touche pas, D'Evison Sanchez, qui s'est un petit peu troué sur cette défense-là, et je m'étais en train de me dire, il faut que je leur dise que D'Evison Sanchez est en train de devenir un joueur très 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 correct, et la vente de Vertonghen, qui au début, a été perçue pas mal, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, Vertonghen, ça a été un très très bon joueur avec Alder Verrell, la saison dernière, il a été un grand artisan défensif, de ce titre, européen et anglais l'année dernière, et on s'en sépare, parce qu'il a 32 ans, et parce que voilà, mais finalement, D'Evison Sanchez a complètement explosé, et est devenu un joueur très correct, il y a encore, c'est un petit peu brouillon, il y a encore des... De toute façon, le jeu fait forcément des erreurs, mais c'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de devenir, Manchester City est en train de gagner 1-0, contre Manchester United, qui est vraiment vraiment dans le dur, en ce début de saison, et on est à peine à la 8ème, ou à la 9ème journée, je crois, et Manchester United est vraiment en train de peiner, on compte plus de matchs nuls que de victoires, et presque autant de défaites, maintenant, s'ils perdent contre Manchester City, que de victoires, donc ça va être très très compliqué de faire mieux que top 10, il faudrait peut-être qu'ils se réveillent, parce que c'est très... c'est très brouillon, et c'est... et ça fait franchement pas rêver à voir en termes de résultats. On a eu très très chaud sur cette offensive-là, autour des vestiaires, de cette équipe d'Aston Villa, ils nous ont vraiment vraiment baladé, juste à l'entrée des 18 mètres dans notre surface, heureusement que le cadre passe à ça, qu'il est juste à côté, parce que sinon, je pense que Goliory s'était battu, vous l'avez vu sur le replay. Allez, 72ème minute de jeu, sortie de Hurricane, entrée de Dolberg, entrée de Malcom, à la place de Philippe Anderson, et entrée de Castaneda à la place de Wanyama. Ça fait toujours 15-0, le match était plutôt ouvert en début de match, et puis finalement, il s'est fermé au fur et à mesure des minutes qui se sont écoulées. On a le retour du prodige Malcom, on va voir sur son premier ballon qu'est-ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'éventuellement, on peut amener un bon petit centre au second, non, ça passe pas, et la récupération de Dele Alli, vous savez qu'il est bon en long shot, Dele Alli, il est très très puissant, ça ne donne toujours rien, ça serait bien qu'on mette ce second but, puisqu'on a perdu beaucoup de possessions entre la première et la deuxième période, et heureusement que ce but est venu sur notre temps fort, en tout cas, je maintiens, Alexandro est 10 fois meilleur à droite dans cette composition-là et dans cette équipe-là, que sur le côté gauche où Ben Davies fait vraiment vraiment le taf. Allez, fin du match, victoire 1-0, on n'aura pas réussi à mettre ce second but, et c'est pas très grave, vous l'entendez souvent dans le football, le plus important, c'est de prendre les trois points, même si je pense qu'on aurait mérité mieux, elle nous a posé beaucoup de problèmes et beaucoup de résistance, cette équipe promue d'Aston Villa, ils ont une équipe qui est défensivement très correcte, Alex Sanchez a touché beaucoup de ballons, d'où son titre d'homme du match, Manchester City s'est finalement imposé à la maison 2-0 contre Manchester United, le derby remporté par les Citizens, et So Sampton s'est incliné contre Swansea. Dans ce match de cette huitième journée de championnat, on va faire de suite les entraînements, on va passer au match contre la Sémilang, une équipe, je vous l'ai dit, qui sera certainement bis, voire très bis, contre le Milan C, j'ai besoin de faire jouer mes jeunes en Europe, je pense que Cruz devrait jouer ce match-là, la passe du Golioris, vous allez me dire que c'est pas très très cohérent, c'est pas cohérent, c'est que c'est plutôt dangereux, puisque là, c'est Milan, et quand même à trois points, c'est-à-dire que si on perd, et qu'eux gagnent, on reviendrait à égalité, et je pense, à mon avis, que le Paris Saint-Germain, je mettrai un billet sur le PSG, face aux locomotives, et j'espère qu'ils vont avoir enfin une victoire le PSG, parce que franchement, les voir derniers du groupe, c'est assez bizarre. Allez, la petite surprise du chef, c'est ce 4-4-2 à plat, qui est de retour, un petit peu à la mode, alors pas partout, en vrai, pas partout, mais vous savez que Jardim avec Monaco, s'en sort très très bien avec ce 4-4-2 à plat, c'est très particulier, parce que c'est très équilibré, c'est pas trop offensif, c'est pas trop défensif, par contre, voilà, c'est le 4-4 de ce qu'on connaît de plus simple, dans le football, tout le monde connaît cette composition-là, 4 défenseurs, avec Davis à gauche, d'ailleurs dans l'axe, Foyce et Serge Aurier à droite, vous l'avez vu dans ses cages, c'est pas Hugo Lloris, c'est bien sûr Ramon Klos, qui est passé à 61, de général, on va essayer de lui faire confiance, même s'il a pris un but, c'était épisode précédent, je crois, contre Norwich, si je dis pas de bêtises, où il aurait peut-être pu faire une claquette, que Hugo Lloris aurait fait, ça c'est sûr, mais bon, écoutez, on va lui donner un petit peu de chance, et puis il est là pour jouer, de toute façon, Wenyama, Harry Wings, Harry Wings qui remplace Dele Alli au repos, en prévision du match, contre Manchester City, le retour du prodige brésilien Malcom à droite, à la place de Philippe et Louise, qui a besoin de retrouver du temps de jeu, à gauche, j'ai mis, comment il s'appelle, Alexis Sanchez, et devant, Son Edolberg en attaque, j'ai appuyé son fer exprès sur lancé le match, donc du coup, je vais finir la composition, sans que vous l'ayez en visu, le match va être vraiment intéressant, je pense, offensivement, il y a deux joueurs qui ont des cartes à jouer, Alexis Sanchez ne fera pas tout le match, puisque j'ai besoin de lui, vous vous en doutez, pour le match contre Manchester City, qui vient de battre 2-0, Manchester United, donc du coup, ça sera, à mon avis, un peu, un peu, voilà, ils sont en forme, on est en forme, ça va être un combat de coq, et vous le savez, dans la base cour, il ne peut y avoir qu'un seul coq, match contre l'AC Milan, on est à domicile, on est à Wembley, et on profite un peu trop, je crois, du pays anglais, avec, avec cette, cette monopolisation du stade de Wembley, puisque Tottenham joue sur la saison 2017-2018 à Wembley, et 2018-2019, ils devraient jouer dans leur nouveau stade, la démarche un petit peu bizarre de Bonaventura, pour rentrer sur ce terrain, je crois que c'est, non, c'est Montolivo ça, numéro 18, et on va jouer ce match de Ligue des Champions, écoutez, on a, on a à perdre, comme à tous les matchs, on peut perdre notre fauteuil de, de leader dans ce groupe, un petit peu de la mort, parce que le Comotive Moscou Paris-Milan, c'est pas un groupe facile, mais on va faire confiance à, à ces 11 là, et, et je crois que Malcom, il a, il a très très envie de, de faire mal en Europe, et de montrer, comme l'année dernière, que grâce à lui, il peut, il peut se passer plein de choses en Europe, c'est lui qui nous avait fait gagner, rappelez-vous, la finale de la Ligue des Champions, contre le Bayern de Munich l'année dernière, et, il fait encore très très mal, là, sur ses prises de balles, et, attention à ne pas être trop trop gourmand, Thomas Lemar en face, vous le savez, et après, en termes de recrutement, bon, il y a le jeune Locatelli, il y a André Silva, qui est toujours là, ils ont acheté Pichek, qui était l'ancien joueur, du BVB, du Bruxelles à Dortmund, Souzo est toujours là, bon, il y a une équipe, assez intéressante, sur le papier, je pense que ça se vaut, je pense que les deux équipes, sont plutôt du même calibre, puisque nous, c'est un petit peu, l'équipe 2 qui joue, et encore même, je pense qu'avec l'équipe 2, on arrive à être, quand même un petit peu au dessus, en tout cas tactiquement, c'est sûr qu'on est au dessus, vu ce qu'on propose, depuis maintenant 2 ans, le pied gauche de Dolberg, un petit peu dégueulasse, il va falloir le travailler à l'entraînement, mon ami, parce que tu ne peux pas te permettre, d'avoir un pied gauche aussi moche, je reste à suivre, bien évidemment, Thomas Lemar, du côté Milanais, et du côté londonien, c'est Alexis Sanchez, puisque c'est le joueur, qui joue le plus, habituellement, dans cette équipe de Tottenham, puisque c'est une équipe bis, qu'on a alignée aujourd'hui, donc forcément, le leader, un petit peu, la tête d'affiche aujourd'hui, c'est plutôt Alexis Sanchez, le joueur qu'on a fraîchement recruté, du côté, du Mercato, DT, la tête de Wanyama, ça n'a rien donné, Donnarumma est bien saisi, de ce ballon, et va relancer à droite sur Pichek, ok, on a eu un petit peu chaud, là, entre Cruz et Foyce, et Cruz, on dirait un peu, un acteur, un acteur un peu, un peu latino-américain, tu sais, on l'a mis là, on lui a dit, tiens, t'es un peu beau gosse, on va te mettre dans des cages, de foot, et puis, tu arrêtes ce que tu peux, non, il a un physique, assez, assez particulier, notre, c'était quoi, déjà, on a dit son prénom, c'était Miguel, je crois, Miguel Cruz, la contre-attaque de Wanyama, qui va rejouer, je pense, sur Son, et bien joué, le but de Son, il n'est pas mort, Son, il ne faut pas l'enterrer, ne croyez pas qu'Alexis Sanchez, va tout réussir, toute l'année, sur son côté gauche, puisque Son peut jouer BU, c'est à l'image, ce qui est en train de se passer, puisqu'on est dans notre temps fort, 21ème minute de jeu, c'est Wanyama qui a mené, cette danse là, offensive, qui a donné ce très bon ballon, et de toute façon, quand vous êtes déséquilibré, la meilleure façon de savoir, si une équipe est déséquilibrée, face à vous, c'est de voir si elle court, vers ses cages, une équipe qui court, forcément vers ses cages, et forcément une équipe déséquilibrée, avec un temps de retard, donc là, Son, bien sûr, a fait parler sa vitesse, Wanyama a fait parler, sa qualité de passe, et son intelligence de jeu aussi, parce que le fait d'aller, faire cet appel côté gauche, a permis vraiment de faire mal, à ses lignes défensives, milanaises, et on marque ce premier but, au bout de 20 minutes, c'est une très très bonne chose, j'attends un petit peu plus, de Dolberg, bien joué Malcom, et Malcom, tout ce qu'il fait, il n'en a rien à cirer, c'est dommage, parce qu'il fait toujours deux dribbles, le premier il passe et il est beau, et le deuxième il passe jamais, mais il faut rester lucide, il faut essayer, si on peut gagner, avec deux buts d'écart, ce qui nous mettrait, dans d'énormes, énormes, énormes bonnes conditions, pour jouer Manchester City, puisque, il ne faut pas oublier, que les grands frères, ils sont en train de regarder, Harry Kane, Eriksen, Dele Alli, Hugo Lloris, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un cadre important, de cette équipe là, ils sont en train de regarder ce match là, et bien sûr, même s'ils ne jouent pas, ça leur met beaucoup de confiance, et de motivation, pour affronter, l'ogre de Manchester City, le pied gauche de Dolberg, c'est compliqué, c'est vraiment catastrophique, c'est pas catastrophique, mais il a vraiment du mal à s'exprimer avec son pied gauche, et c'est dommage, parce que quand on joue à 4-4-2 comme ça, avec deux attaquants, il faut pouvoir recevoir pied gauche, et donner aussi pied gauche, et frapper aussi pied gauche, bien évidemment, donc du coup, il faut, si vous êtes joueur de foot, travailler votre pied gauche, travailler votre mauvais pied, voilà, parce qu'il y a des gauchers, travailler votre pied droite, travailler votre pied gauche, votre mauvais pied, c'est super important, ça vous donne deux fois plus de possibilités, de faire quelque chose, balle au pied, et croyez-moi, c'est vraiment vraiment important, je vous demande pas d'avoir, la prouesse de Neymar, ou d'Ousmane, d'Embélé, ou même d'Eriksen, pour rester un petit peu dans le sujet avec Tottenham, mais il faut à tout prix avoir un pied faible, pas trop catastrophique, et c'est moi qui vous dis ça, et moi je suis droitier, j'ai un pied gauche, moi j'ai le pied droit, j'ai le pied gauche, à droite de Robben, et le pied gauche de Robben, à droite, c'est terrible, c'est terrible, terrible de pas pouvoir se servir de son mauvais pied, yes, bien joué Harry Wings, ça c'est beau ça, 40ème minute de jeu, c'est le meilleur moment, pour pouvoir marquer un but, t'as raison de célébrer, petit but, en Europe, pour Harry Wings, et c'est une passe décisive, il me semble, de Dolberg, c'est Son, qui a essayé de trouver, Dolberg de rejeu, c'est très fort, c'est très très fort, Dolberg de rejeu, il a pas de pied gauche, mais il est vraiment très puissant, et très bon de rejeu, ça c'est clair et net, ah, juste avant la mi-temps, réduction du score, de André Silva, et c'est plutôt bien amené, par Souzo, côté droit, je pense qu'il peut pas faire grand chose, c'est tellement près de lui, que Kroos peut pas faire grand chose, on essaie de défendre assez bien, c'est dans la surface, donc c'est compliqué, et avec Wenyama, je me fais bêtement avoir, par un retour, je sais pas qui c'était à droite, qui m'a fait cette fin de corps, et moi j'arrive plein faire, donc forcément quand il se retourne, et bien moi je continue de courir, et on a pris ce but, bon c'est dommage, de buts à 1, André Silva réduit la marque, juste avant la mi-temps, on reste encore avec un but d'avance, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt une bonne nouvelle, et c'est la mi-temps, on est assez intéressant, dans ce 4-4-2 à plat, c'est la première fois, qu'on utilise ce dispositif là, vous le savez, j'aime bien changer, j'aime bien regarder ce que vous dites, dans les commentaires, j'aime bien échanger avec vous, que ce soit côté tactique, ou que ce soit tout simplement de football, en règle générale, Manchester City est en train de faire 1 partout, contre l'OM, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, si l'OM arrive à accrocher Manchester City, ça nous permettrait de jouer une équipe, qui sort d'un match nul, je pense pas que ça va rester comme ça, mais on sait jamais, et on avait raison sur le fait, que Paris est en train de gagner 3-0, contre le locomotive Moscou, et est en train de se réveiller, dans cette ligue des champions, et il était temps, croyez-moi, le Barça est en train de gagner 2-0, contre le Bayern, le Leverkusen, et 1 partout, entre la Roma, et Chelsea, match qui s'est joué cette année aussi, en face de poule. Et 2-3, but de Dolberg, j'étais pas sûr de son histoire, là, je lui ai dit, s'il le met pas, je pense que je lui coupe la rotule, à Dolberg, parce qu'il avait vraiment besoin de marquer, et pour la confiance, et pour le match aussi, comme ça, à 60ème minute de jeu, on tue le match, et on n'en parle plus, on revoit ce but, avec Wenyama, qui a trouvé un Malcom, qui a bien temporisé, bien gardé un petit peu, l'équilibre, et qui a continué, sur Dolberg, Dolberg qui fait une espèce de, de petite provocation, là où il pousse en fait, en plus il marque pied gauche son but, il pousse pied gauche, et après il continue son geste, pied droit, il met ce ballon au fond, et c'est le but qui vraiment, va tuer le match, il va nous faire du bien, parce que, parce que je vais vous parler, de l'équipe de Milan C, Le Catelli est très bon, Souzo est très bon, André Silva est plutôt très remuant aussi, Le Catelli c'était le joueur, qu'on avait acheté avec l'Atletico de Madrid, la saison dernière, sur FIFA 17, et qui était plutôt, plutôt très intéressant, pour un jeune joueur, dans le milieu axe, et franchement, c'était pas mal du tout, on va continuer ce match, tranquillement, vers la 90ème minute de jeu, on va pas rentrer dans un contrôle, ni dans une maîtrise, on va continuer à jouer un petit peu, et on va voir ce que ça va donner, on va faire sortir, je pense, 65ème minute de jeu, Alexis Sanchez, pour pas qu'il soit trop fatigué, j'avais déjà un petit peu prévu, dans ma tête, si tout se passait bien, les changements, avec l'entrée de Rourado, on va faire rentrer Castaneda, à la place de Wenyama, puisqu'on va avoir besoin, de profondeur de banc aussi, pour le match, contre Manchester City, et on va faire rentrer, Marcus Edwards, à la place de Malcom, donc on finit vraiment, ce match là, vu que le taf est fait, on a deux buts d'écart, on finit vraiment, avec les très très jeunes, et avec une équipe, beaucoup plus, je vais pas dire approximative, mais beaucoup plus, inexpérimentée, voilà, c'est peut-être le mot, Alexis Sanchez, avec Ericksen, avec Harry Kane, c'est vraiment des joueurs d'expérience, et des joueurs de confiance, ah c'est Ramiro, le prénom de Rourado, je me souvenais plus trop, son prénom, mais c'est Ramiro, et je crois que c'est toujours, Ramon Cruz, quelque chose comme ça, ou Miguel Cruz, non Miguel Cruz, on a dit, pour le gardien, il faudra quand même, que je fasse, plus attention, au prénom de mes joueurs, parce que ça se fait pas trop, le centre second poteau, oh Castaneda, son premier but, en compétition européenne, but de la tête, je vous l'ai dit, il progresse un truc de fou, après il a 3 séances d'entraînement, pour lui tout seul, dans le menu là, d'entraînement, donc je lui ai mis 3, j'ai mis attaque, défense, et finition justement, et du coup, le match est complètement plié, avec ce magnifique centre, de Son, il le met, il est vraiment quasiment tout seul, puisqu'il est devant, le défenseur numéro 28, c'est Ricardo Rodriguez, c'est le Suisse, et derrière de toute façon, il y avait, il y avait Marcus Edouard, qui vient de tuer le match, je crois qu'ils ont laissé un petit peu tomber, ce 4-4-2 à plat, n'est pas si dégueu que ça, franchement, c'est pas ouf, parce que dans le jeu, tu fais pas de folie, mais par contre, t'es tout le temps équilibré, et ça c'est plutôt pas mal, oh le poteau de Musakyo, ils sont passés en ultra offensif, je sais pas s'il est pas hors jeu, Musakyo, sur ce but là, j'allais vous dire que j'étais relatif, oui il est hors jeu, il est hors jeu, oui oui, il est hors jeu, il est hors jeu, de toute façon, ça se voyait à 100 milliards de kilomètres, qu'il est hors jeu, entré de Carlos Baca, l'ancien sévillan, et sorti de André Silva, parce qu'il était un de leurs meilleurs joueurs, André Silva, ils sont passés en ultra offensif, donc Musakyo est vraiment très haut, ils sont loin d'être nuls, après on était à Wembley, on était à domicile, on était plutôt bien partis, on était pas sous pression, contrairement à eux, on était pas sous pression, et du coup, mince, ça c'est pas terrible ce que j'ai fait, Ricardo Rodriguez, qui est aussi en ultra offensif, et la bonne coupure de Foyce, mais voilà, j'étais relativement confiant, même avec une équipe 2, j'étais relativement confiant, on était à domicile, et je savais que, peut-être pas 4-1, je pensais pas qu'on mettrait 4 buts, mais je savais qu'on serait pas trop 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 mal, qu'on allait gagner au moins 2-1, ou 3-1, ou 2-0, 1-0, j'étais pas trop trop inquiet sur ce match-là, contre la Cémilan, pour vous dire la vérité, on était à domicile, on était plutôt sur une bonne dynamique, une bonne phase, donc voilà, j'étais pas super inquiet. Allez, carton jaune pour Harry Wings, cette fois t'es un petit peu bête, à la 90ème minute de jeu, coup franc intéressant, mais assez lointain, j'espère que Kroos est bien sur ses appuis, ça va peut-être combiner, se jouer à deux, non, c'est tenté directement, et c'est repoussé par Kroos, c'était plutôt bien tiré, je crois que c'était Carlos Baca, qui avait tiré ce coup franc, et tous les joueurs quasiment du Milan, à part le gardien, et un défenseur qui est resté, pour couvrir, sont dans la surface, attention au centre de Souzao, le centre en rat de terre, pour Carlos Baca, réduction du score, 4 buts à 2, le pauvre Kroos, il aura fait 2 matchs, il aura concédé 3 buts, mais ça permet à Hugo Lloris aussi, de souffler, et on va se diriger, à mon avis, vers un 4-2, c'était un match, où il fallait acheter son billet, t'as vu 6 buts, c'était plutôt intéressant, et une belle petite équipe, pleine de promesses, avec tous ces jeunes-là, Jorado, qui a du mal à résister, à Bonaventura, au physique, et c'est la fin du match, victoire 4 buts à 2, contre cette équipe milanaise, le taf est fait, et même si on a concédé 2 buts, on n'est pas trop mal, pour attaquer le match, contre Manchester City, c'était plutôt équilibré, avec 11 tirs d'un côté, 10 de l'autre, la possession 51-49, c'était vraiment très très équilibré, et c'est Son, qui a été élu en du match, je crois avec, qu'est-ce qu'il nous a fait, il nous a fait 1 but, 1 passe, ou 2 buts, 1 passe, je crois quelque chose comme ça, et finalement, Paris a explosé, le locomotive Moscou 5-0, Manchester City s'est finalement imposé, contre Marseille, 3 buts à 2, ils n'auront pas tenu jusqu'au bout, c'est dommage pour les Marseillais, et on va se diriger, pour la 9ème journée, du championnat, le match, contre Manchester City, qui peuvent revenir, à égalité de points, si jamais ils nous battent, et si Brighton, aussi, gagne son match, pourrait passer, devant nous, au championnat, là, l'Italie, ça ne m'intéresse pas du tout, et Chachois, a refusé, les termes du contrat, une nouvelle fois, comme Sterling, il ne veut pas partir, il veut rester avec nous, ligament, pour Raphaël Varane, ça ne fait pas, ça ne fait pas une bonne nouvelle, du côté madridaine, ça, et du coup, du coup, du coup, match contre Manchester City, on est parti les amis, on va partir avec cette équipe type là, à la place de Philippe Anderson, on va remettre Malcom, qui est de retour, et qui a repris du temps de jeu, donc ça, il n'y aura pas de soucis, par contre, Philippe Anderson, on va avoir besoin de toi, on va te mettre sur le banc, à la place de Trippier, allez, c'est parti pour le moment de vérité, match contre Manchester City, on peut perdre la première place, et on peut même passer troisième, en cas de victoire de Brighton, on va se mettre en blanc, on va les mettre en noir, je pense que c'est le plus, le plus judicieux, oui, je pense que c'est pas mal, et au niveau de la composition, on va juste enlever la pluie, je sais que, c'est pas très très réaliste de faire ça, les amis, mais moi, j'aime pas trop la pluie, allez, quelques petits changements, on part avec l'équipe type de début de saison, avec Lloris dans ses cages, Alderweireld, Davison, Sanchez, puisque vous le savez, Stéphane Devray est encore blessé pour trois semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, Alexandro à gauche, Aurier à droite, j'ai hésité avec Davison à gauche, et Sandro à droite, bon, on va partir comme ça, et puis on verra bien, retour de Dyer, Dele Alli en binôme, entre les deux blocs, bloc offensif à gauche, Alexis Sanchez à droite, retour de Malcom, dans son lance titulaire, Eriksen en 10, et Harry Kane devant, le but il est simple, je sais pas si on est à domicile, ou si nous sommes à l'extérieur, il est de ne pas perdre, contre les grosses écuries comme ça, c'est triste à dire, mais il est de ne pas perdre, puisque les autres écuries, comme on a joué récemment, Aston Villa, on a joué Norwich en coupe, on a joué des équipes un petit peu, un petit peu moyennes comme ça, ils nous font pas trop trop mal, ils nous font pas trop peur, à part ce Samton qui nous a racheté un match nul, mais c'est vraiment contre ces grosses écuries là, qu'il faut pas faire de défaite, puisqu'on fait pas de faux pas, contre les moyennes et petites écuries, nous sommes à domicile, nous sommes à Wembley, donc on espère une petite victoire 1-0, ou un match nul, ça peut être intéressant, pour garder cette première place, on va skipper la composition, contre Manchester City, puisqu'il y a Gabriel Rezouz, il y a Kun Agüero, juste derrière lui, il y a David Silva, il y a Isco, c'est vrai qu'ils ont acheté Isco, il y a Fernandinho, le très bon milieu récupérateur, de cette équipe mancunienne, et je vous laisse découvrir en bas, ça c'est notre composition, la composition qui nous en réserve, de toute façon Isco, c'était sûr et certain, qui prendrait une place de titulaire, dans cette équipe de Man City, et elle s'affiche en bas, l'équipe de Manchester City, Ederson Walker, notre ancien joueur, Stone, Otamendi, compagnie José Gaia, donc ils sont à 5 défenseurs, Isco, Fernandinho, Gabriel Rezouz, et Agüero devant, ok, donc on a Agüero, qui joue milieu axe, le bon retour, qu'est-ce qu'il nous siffle, notre ami, il ne siffle pas pénalty, sur une faute de Serge Aurier, parce que si c'est le cas, si c'est le cas, je n'y crois pas, mais t'es sérieux, de siffler pénalty sur ça, c'est un match presque du titre, t'as pas le droit, t'as pas le droit, Kun Agüero, il la met sur la droite de Lloris, donc à gauche, je pense, un pas à gauche, tac, ah, oh, il m'a pris un contre-pied, et il a touché le poteau, ok, il y a une justice, il y a un joueur de basket, qui s'appelait Rachid Wallace, qui jouait pivot, et qui disait toujours, the ball don't lie, le ballon ne ment jamais, c'est-à-dire que, s'il y a une injustice, et bien le ballon, il n'ira pas au fond, il disait ça toujours sur des lancers francs, pour ceux qui aiment le basket, donc voilà, encore une fois, ball don't lie, ça n'a pas payé ce pénalty là, parce que tout simplement, il n'y avait pas pénalty, c'est tout, allez, nous on va sanctionner très vite, avec notre ami Alexis Sanchez, et tiens, j'allais dire dans le cul de lui, ça se fait pas trop dire ça, mais c'est pas grave, Alexis Sanchez de la tête, sur ce très bon centre de Malcom, dixième minute de jeu, on rentre à 30 secondes près, dans notre temps fort, et je pense que le pénalty leur a fait beaucoup de mal, vous le savez, dans le football, le meilleur moyen de prendre un but, c'est 5 minutes après, qu'on en ait marqué, c'est toujours comme ça, c'est très souvent comme ça, et après avoir raté un pénalty, si tu te replies pas, si tu restes pas équilibré, et bien ça peut motiver énormément les troupes de l'équipe qui n'a pas pris le pénalty, et ça peut démotiver ceux qui viennent de le rater, la preuve aujourd'hui. On a eu très très chaud sur cette frappe de Fernandinho, et le ballon que donne David Silva, c'est incroyable, le tempo est parfait, la puissance est parfaite, il te le donne vraiment parfaitement, au bon moment, au bon endroit, c'est vraiment un meneur de jeu, par excellence David Silva. Allez, c'est la mi-temps, on s'en sort plutôt bien, avec un but d'avance, il y a eu un pénalty raté de Kun Aguero, qu'il a mis sur le poteau, Manchester United est en train de perdre 1-0, contre Bandsmoos à domicile, je m'inquiète, pour Manchester United, sincèrement, et du coup, juste après le pénalty arrêté, pardon, enfin même pas arrêté, raté de Kun Aguero, je vais y arriver, il y a eu ce contre-attaque, ce contre-attaque éclair, du coup, et on a marqué ce petit but, je ne sais pas si on va réussir à garder cette avance d'un but à zéro, mais on s'en sort plutôt bien, on a eu beaucoup de chance, à mon avis, sur ce 1-0 là, et sur ce but, et je pense que le match va continuer à être un petit peu fermé, c'est le sentiment que j'ai, même si on a cette frappe là, et que Ederson l'a repoussé, l'ancien gardien de Benfica, qui a eu son premier arrêt du match, mais voilà, ça va être un match fermé jusqu'au bout, je le sens, et ça ne m'étonnerait pas que s'il y ait un partout, ou un zéro, ou deux un, voilà, il n'y aura pas deux buts d'écart, ça c'est absolument sûr et certain, parce que les deux équipes se valent beaucoup, la frappe d'Alexandro, elle n'est pas terrible, mais voilà, les deux équipes se valent beaucoup, et ça va être un choc, encore, pendant bien 40 minutes. J'ai eu très très peur, sur cette frappe de Fernandinho, qui est le joueur, avec Isco le plus remuant, et le plus dangereux, dans cette équipe de City, Isco, je crois que c'est simple, il n'a pas perdu un seul ballon, et j'ai même tout essayé, prise à deux, sur lui, pressing très fort et très rapide, il n'a pas perdu un seul ballon, le ballon lui colle au pied, et franchement, c'est un joueur, après Isco, il est quoi, il est de 80, je ne sais pas s'il n'est pas de 92, comme Neymar, ou 93, je ne sais plus exactement, je me demande s'il n'est pas de 93 Isco, mais c'est un joueur, que moi je trouve, balle au pied, exceptionnel, quand je le vois avec Madrid, et bon, je regarde un peu moins les matchs espagnols, j'avoue, mais je le trouve très fort, je ne sais pas s'il va, s'il va faire toute sa carrière au Real de Madrid, je ne sais pas s'il a vocation, à aller jouer dans un autre championnat, mais c'est un joueur, qui est vraiment très fort, Isco, il est beaucoup, sur le devant de la scène, comme Asensio, qui est un petit peu, un petit peu hypé, un petit peu plus jeune, mais Isco, c'est un joueur, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, à l'époque où il était encore, c'était à Malaga, je crois, ce n'était pas à Valence, c'était à Malaga qu'il était, avant de signer au Real de Madrid, il était déjà très fort, et très jeune, et franchement, c'est un bon petit joueur, qui je pense, a de très très belles qualités, pour devenir un des meilleurs milieux du monde, il ne faut pas avoir peur de le dire, après tout dépend où tu le fais jouer, parce que si tu fais comme Zizou, tu peux le faire jouer à taquant droit, à la place de Gareth Bale, Gareth Bale, je ne sais pas s'il va rester au Real, peut-être que cet été, on aura un départ de Gareth Bale, et la fin de la BBC, c'est possible aussi, mais on a eu bien la fin de la MSN l'année dernière, donc pourquoi pas, la fin de la BBC, cet été, ça ne passe pas, dommage, parce qu'il avait fait la différence, je vous le dis, le match est très serré, d'ici 5 minutes, je fais 3 changements, pour garder de l'intensité, et surtout, rester bien équilibré, et rester bon défensivement, je pense que ce sera des changements plutôt défensifs, je vais voir ce que je peux faire, allez, 3 changements clairement bien défensifs, sorti de Alexis Sanchez, c'est Alexandro qui passe milieu-gauche, entrée du coup de Ben Davis, à sa place, entrée de Castaneda milieu-axe, et entrée de, je ne m'en rappelle plus, c'est Wanyama, et entrée de Wanyama, donc on se retrouve avec 2 milieu-axe, plutôt à vocation défensive, et Alexandro qui est monté milieu-gauche, et Ben Davis qui est rentré derrière, donc vraiment 3 changements purement défensifs, et la bonne récupération de Castaneda, bien joué, essaie de la garder, Eric Sen, bien joué, alors là, c'est vraiment le hold-up, si on arrive à marquer un but, en faisant 3 changements défensifs, ce serait quand même un sacré hold-up, c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse jouer un peu plus haut, si je peux, de temps en temps, Alexandro, soit en milieu-axe, soit en milieu-gauche, c'est un peu le même profil que Marcello, je trouve, plutôt très bon techniquement, plutôt même intelligent, dans ce qu'il fait, dans ses déplacements, le bon appel d'Eriksen, qui lui, n'en a jamais assez, Eric Sen, de toute façon, sans trop ce gond, il est trop long, et c'est repoussé par José Gale, je pense sincèrement que ça va rester sur 1-0, sortie de l'isco, entrée de Bernardo Silva, le fantôme de Manchester City, le joueur qui n'a joué que, il a 700, oh le poteau, c'est pas fini, il a joué que 700 minutes, je crois depuis le mois d'août, à Manchester City, je comprends pas pourquoi il a fait ce choix là, je comprends pas pourquoi il a signé à Manchester City, bien joué Alexandro, qui se joue, de l'ancien joueur d'Espers, oh bien joué, dommage, si tu gardes la maîtrise de ça, je pense que c'était vraiment intéressant, et Walker qui est vraiment dans la difficulté, face à Alexandro, il y a un bon, un bon combat là, je trouve, ils vont passer, à mon avis, en ultra offensif, le contre favorable, la frappe du droit, c'est repoussé par Ederson, il va y avoir un vrai combat là, sur la fin de match, parce qu'ils sont passés en offensif, et ils vont tout faire, je pense, pour venir égaliser, regardez Otamendi, où est-ce qu'il est placé, il est très haut, regardez Vincent Compagnie, avec ses crampons verts là, dans l'axe, il est très haut aussi, le duel de Davidson Sanchez, contre Kun Agüero, et c'est repoussé, par Sanchez, et heureusement d'ailleurs, allez, fin du match, victoire 1-0, sur ce but de, c'était qui, c'était Harry Kane, sur le pénalty rati de Kun Agüero, on s'en sort très très bien, non c'est Alexis Sanchez, pardon, sur ce but là, et on s'en sort vraiment très très bien, geste technique d'Alex Sandro, qu'est-ce qu'il nous a mis comme, comme Ripley, je ne comprends pas trop, une petite roulette, c'est complètement inutile, bref, homme du match, c'est Malcolm, parce qu'il a été vraiment, omniprésent et polyvalent, vous voyez qu'on n'a pas, on n'a pas les tirs, eux par contre, ils n'ont pas la précision, ils n'ont frappé 8 fois, ils n'ont cadré qu'une seule fois, et franchement, c'était une équipe très costaud, qu'il fallait battre, Manchester United s'est encore incliné à domicile, face à Bonsmousse, c'est compliqué pour eux, allez les amis, c'est la fin de cette vidéo, on clôture, c'est quoi, c'est le mois d'octobre je crois, il y a le match contre, contre cette petite équipe là, Kroos passe à 62, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, Castaneda est quasiment à 70, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, et après c'est Edwards qui continue de s'entraîner, j'aimerais bien qu'il soit bientôt à 80 général, puisqu'avec le départ de Shakiri, il y a une place à prendre, sûrement en 10 remplaçant, c'est Brentford le prochain match, ça clôturera le mois d'octobre, on s'arrête là, j'espère que les 3 matchs vous ont fait plaisir, j'espère que je vous ai diverti, comme d'habitude, l'espace de peut-être quoi, 45 minutes, peut-être 50 minutes, non 50 minutes je pense pas, je pense pas qu'on ait 50 minutes de vidéo, mais on a dû faire une petite vidéo de 35-40 minutes à mon avis, et j'ai passé un bon moment avec vous les amis, je vous montre juste que vous sachiez, donc là il y a le match contre Brentford, je sais pas si on le fait épisode précédent, épisode prochain pardon, et le mois de novembre, donc il y a le match retour du Paris Saint-Germain, qui s'est réveillé en Coupe d'Europe, donc ça devrait être beaucoup plus dur, que le match allé, sachant que le match allé on avait gagné 15-0, il y a Bondsmoos qui est pas trop mal, il y a Stock City, il y a Lokomotiv aussi, Moscou match retour, et Crystal Palace, et le mois de décembre, je vous le montre pas, parce qu'il est vraiment extrêmement intéressant, en termes de tactique, et en termes de confrontation, bref les amis, pensez à liker un maximum la vidéo, si ça vous a plu, pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite, merci d'être toujours aussi fidèles, et aussi nombreux, de toute façon je vous remercierai jamais assez, je vous fais plein de bisous, restez cool, c'est ça le plus important, et à très vite, c'était Nano, ciao ciao !